et bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne aqua dream of flying et bien sûr le temps attendu bronco de chez azur poly donc sur ma chaîne on j'ai attendu un petit peu il est sorti il ya une semaine j'ai attendu un petit peu de faire en review des histoires de le bien le prendre en main et surtout qu'ils sortent sur différentes plateformes des packs sur le marketplace qui met des fois une semaine quinze jours voire plus à faire des mises à jour et quand on a un avion qui sort avec pas mal de petits bugs toujours pénible d'attendre qu'un jour ou trois semaines que ces boeufs soient corrigés donc il est sorti voilà aujourd'hui le 18 avril sur sim market sur orbix voilà sur quelques plateformes il est bien sûr vous pouvez le retrouver sur le marketplace donc et aussi sur xbox donc écoutez ce ce bronco au v10 un bronco avion des années 60 70 avions militaires mais on va voir on peut très bien en faire un usage civil vraiment pour se balader car c'est un turbo prop un biturbo prop qui est vraiment exceptionnel de par ses capacités de short take off landing donc d'atterrissage décollage court donc aujourd'hui on va on va voir ça on part de bastia chez moi on va aller sur corte et on va dans des conditions on va le voir un peu compliqué à effet sur météo réel là il fait vraiment pas beau et ben ça tombe bien on va voir un peu un peu le givrage etc on va voir un peu l'école la complexité de voler avec un avion quand même assez axé vfr en condition de mauvaise visibilité et puis on va faire un petit tuto comme à l'habitude un petit tuto complet de ce démarrage et des configurations possibles sur ce bronco de chez azure poli on se retrouve juste après le jingle c'est parti voilà on est dans le cockpit et on voit tout de suite tout de suite une réalisation absolument exceptionnelle au niveau de ce cockpit regardez moi ça en vert c'est du bonheur mais en 2d aussi également donc une visibilité parfaite c'est tout l'avantage de ce genre d'appareil visibilité latérale sur le dessus et bien sûr en devant qui est très 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 bon et puis des petites choses comme des gps qu'on peut rajouter on peut également paramétrer pas mal de petites configurations d'armement voilà on va voir tout ça ensemble mais justement cette petite console gps on va la trouver tout de suite sur cette petite touche fb et à partir de ce moment là vous allez trouver la tablette qui se trouve ici et vous pouvez en cliquant sur en bas à droite la basculer en bas à droite et si vous cliquez ici vous la remettez en haut alors qu'est-ce qu'on a on a un premier onglet avec on va la possibilité de connecter un gpu changer le dôme type voilà pour le petit gpu là je suis en glace cockpit à l'arrière mais on pourrait très bien le passé en opaque voilà on va laisser en opaque mettant en glace la petit fumigène qu'on peut activer directement ici deux types de lumière moderne ou original original tout simplement le système d'éclairage se trouve à l'avant du nez mais l'éclairage est quand même très très faible donc on va plutôt ici choisir le mode original on va avoir en plus de l'avant des landing lights qui seront sur chaque extrémité d'elle on a bien sûr des way choc qui se trouve ici alors là avec le vent on voit qu'elle bouge un petit peu et puis la possibilité de démarrer tout de suite en mode take off en mode démarrage etc l'appareil si on veut zapper la partie démarrage les emports les vitres les fenêtres etc alors on peut les cliquer ici directement ou alors on peut déverrouiller et quand on déverrouille les fenêtres il y en a quatre on voit qu'ici c'est très bien fait ça on peut pas le faire en vol on peut pas cliquer dessus et quand on clique dessus et bien cette case elle est cliquable et ça c'est super c'est nouveau moi je connaissais pas c'est à dire que quand on actionne un élément quelque chose devient cliquable ça c'est assez exceptionnel et donc quand on clique voilà même chose pour l'arrière on voit que c'est ouvert malheureusement on voit pas le pilote on a bien un copilote en extérieur j'aurais bien aimé voir le pilote en fait à l'arrière ça aurait été top qu'on ne voit pas à l'avant moi et note mais alors à l'arrière ça aurait été vraiment plus immersif de voir le pilote chacun sachant que le pilote il est bien là un peu dommage ça manque mais bon voilà donc ce cockpit assez assez magnifique on va continuer ici avec la possibilité de cacher le yoke le manche à aller le qu'on peut cacher le copilote en extérieur pour ne pas le voir si on le souhaite on peut cacher bien sûr le gun side ici qu'on va mettre pour le moment et puis le petit azur poly toy qui est un petit gadget qui bouge avec léger un de l'appareil et puis on peut mettre un gps ou aucun gps on peut mettre moi en l'occurrence un gtn 650 de pms 50 ou alors vous pouvez tout simplement mettre aussi un petit 430 ou un tds gtn 650 si vous avez celui de tds les payload etc et la pression ici des pneus alors on va le voir la pression des pneus donc ils ont simulé on le voit ici voilà on voit ici les pneus qui qui sont bien dur ici en 60 psi et si je l'amène au minimum eh bien on voit ici que les pneus sont un peu écrasés voilà donc ça ils ont ils ont simulé et ça s'en ressent un peu sur le roulage on va mettre 50 voilà on peut bien sûr ici ouvrir les capot d'elle et ouvrir l'arrière ici voilà pour y placer éventuellement du fret ou une personne on voit les capots ici avec la modélisation des moteurs qui est superbement réalisé il est aussi beau en extérieur qu'en intérieur cet appareil on va fermer tout ça on va fermer les deux petites fenêtres arrière là aussi un c'est cliquable ça apparaît on ouvre on ferme voilà c'est vraiment vraiment super bien réalisé on vérifie ici on va laisser ouvert pour le démarrage pour l'instant de notre canopie puisqu'il ya des petites choses que je veux vous montrer par rapport à ça c'est que les verrières bougent et pouvaient les casser mais on va les réparer ici si jamais elles sont cassées mais c'est surtout que au roulage elles vont vraiment bouger ça va être vraiment vraiment être fun c'est plutôt plutôt très bien fait les réservoirs mais les réservoirs on va ici à rajouter un external tank qui se trouve sous le fuselage et puis on va y placer ici par exemple une quantité en litres voilà 170 litre on va pouvoir ici aussi mettre des quantités de carburant sur nos réservoirs extérieurs droite et gauche les intérieurs droite et gauche on en a quatre donc et un réservoir cinquième réservoir centrale plus l'external donc six au maximum c'est représenté ici avec ce petit graphe l'armement l'armement on a la possibilité ici de rajouter les mitrailleuses sur cette partie ici qui sont fonctionnelles avec war and emergency power on va pouvoir tirer et puis on va pouvoir mettre éventuellement des pylônes avec des m9 ici j'ai allumé hop le petit smoke des m9 en bout d'aile voilà m9d et puis on va pouvoir mettre différents rocket launcher les 68 ou les 61 donc les plus gros et les plus petits voilà donc là ça pèse vraiment sur le poids on le voit ici voilà on va s'alléger un peu on va regarder nos mitrailleuses on va enlever les sidewinders on va enlever les pylônes et on est pas mal ici une petite carte avec le suivi et on va régler ici les luminosités si on le souhaite voilà l'auto pilote qui va nous permettre de lâcher un peu le manche sur des longs vols bien vu et un système de réglage de nos power lever et condition lever alors moi j'ai configuré quatre manettes deux pour les lever trottel et deux pour les conditions lever j'étais pas super chaud pour faire un river sur le trottel axis on voit qu'ici en fait je suis en arrière et en fait je l'ai activé parce que je me disais ouais mais en l'air si je suis en en flight idle et que j'emmène en arrière je vais passer en ground start voire même en reverse en fait non à partir du moment où vous avez décollé et qu'il n'y a plus de pression sur le train d'atterrissage vous pouvez au mieux si vous arrivez à zéro descendre sur flight idle donc aucun risque donc j'ai opté pour cette sélection de river son trottel axis voilà les informations sur la version sur le temps de vol etc et on va revenir sur la page principale on va faire un petit check ici de notre appareil extérieur je vous l'ai dit on est sur un turbo prop vitesse de 200 250 nœuds donc c'est du rapide un taux de montée très élevé surtout dans cette configuration on va pas avoir d'emport donc on va vraiment pouvoir voler assez vite et monter très vite surtout et on va aussi profiter sur cet appareil des capacités short takeoff un landing donc pour atterrir très court avec des rivers sur les moteurs et bien sûr des freins assez puissant et un décollage là aussi plutôt court on va le voir ensemble voilà on va maintenant voir le cockpit de gauche à droite allez c'est parti on va ici voir qu'on a les flaps le système de yodumper les trim en rudder les trim en élévateur et aileron trim les trim vous les verrez ici sur les élévateurs trim qui se trouve juste ici ici on a ensuite on continue vers les commandes de gaz et les conditions l'over que je vous ai indiqué les conditions l'over c'est plutôt simple on a favor et fuel shutoff donc l'arrivée carburant coupé et les électrons drapeau le fuel shutoff ensuite le normal flight donc l'arrivée de carburant et le max rpm pour le take off et le landing et on voit ici c'est super bien réalisé puisque on voit l'espèce de caoutchouc qui suit voilà voilà graphiquement c'est super beau même chose pour les throttle on a quatre modes le full reverse le ground start pour démarrage des moteurs le flight idle c'est le vol encore vraiment le idle au niveau du vol et ensuite on augmente la puissance jusqu'au military au maximum on a ici le système de générateur qu'on peut résetter et mettre sur on ou off la batterie ici sur on les inverteurs on a deux inverteurs le 1 et le 2 si le 1 tombe en panne on peut passer sur le 2 le système de démarrage des moteurs le système d'inition en faveur qu'on peut ici qu'on va laisser sur auto mais qu'on peut ici éventuellement mettre sur on ou crank le landing gear avec une petite lumière qui va s'afficher ici qui va nous dire quand le train d'atterrissage est sorti on va ensuite avoir un système d'affichage pour nous indiquer justement les flaps ainsi que le système de train sorti ou pas les trims comme je voulais indiquer la montre l'erreur est le rond avec des indications on va quand même mettre un tout petit coup de batterie parce que on va ici allumer les batteries 1 et 2 et si on va allumer la batterie voilà pour vous montrer une petite chose c'est qu'ici on va pouvoir bien sûr tester des voyants en cliquant dessus presse ou test c'est le cas de tous les voyants mais on va aussi pouvoir régler la luminosité et ça c'est plutôt bien vu si on est sur un environnement de nuit on va baisser la luminosité au contraire si on en environnement de jour on va vouloir les booster voyez donc on va avoir plusieurs réglages possibles pour nos voyants donc comme le vrai comme le vrai voilà on va ensuite ici avoir le système de radio voilà avec les channels et on va essayer régler si les fréquences on va ensuite sur si vous avez des pressés de chanel ici c'est le pressé de chanel en manuel vous régler la fréquence ici voilà le système cdi qui va en fonction de votre compas ici au niveau de votre cdi on va soit être sur un taquant soit sur un vore pas de possibilité de gps l'emergenty store pour tout larguer bombes enfin roquettes et réservoirs on a un autre emergenty ici qui ne garde qui ne largue que les roquettes qui garde le réservoir pareil les batteries warning différents systèmes d'avertissement notre petit gps avec notre nav voilà par exemple l'instrumentation classique un de notre cockpit je reviens pas dessus on a un tir ici qui nous permet d'augmenter le haut niveau de notre avant à 55 degrés le l'orientation de notre nez ça sert surtout sur les porte-avions par exemple puisque cet avion à ponte on pourra le voir à la fin de la vidéo ici les systèmes de d'incendie qui seront tirés poussé pour éteindre les moteurs le système d'alerte avec les les générateurs les spoilers autorisation les right ship left ship c'est si les moteurs sont endommagés les fuel boost donc l'arrivée carburant le système starter initial instrument power et puis ici hop le fuel l'eau si vous avez voilà on peut bien sûr tester tous ces instruments alors ici hop là c'est le fuel test temps pour moi bon on va reprendre la checklist après de toute façon les batteries warning etc 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 on va mettre quand même le inverteur ici sur on voilà on va avoir notre petite boule qui va s'afficher notre combat qui va s'aligner ici transmission on l'a vu pour le tac en chanel et on règle le tac en que l'on souhaite avec les deux curseurs les dizaines et les unités et sur la console de droite la possibilité de tirer pour avoir de l'air ou augmenter la température le pitohit des essuie glace qui malheureusement ne fonctionne pas et fonctionne bien visuellement mais ne fonctionne pas et n'essuie pas la pluie c'est dommage parce qu'on n'est pas loin de la perfection avec cet appareil on est en mode parc ensuite les effets de formation bon on va mettre ici le bright pour les light wing and tile l'effet de formation les anti collision et on n'oublie pas ici de basculer sur la gauche ici le système qui est bien caché external light external and landing light donc external light pour l'instant on va pas mettre les landing light et là vous avez bien les feux qui sont allumés et le bacon ici sur le haut pas de strobe sur cet appareil ici on va mettre ici en normal notre système en mode 3 notre transpondeur avec le code transpondeur que l'on souhaite pour ce vol et puis on va pouvoir ici au niveau du combat on est bon au niveau des fréquences on va mettre le power ici pour la nav et la com également on va mettre ici le power et régler notre fréquence com voilà donc une com une nav les marqueurs ils sont bien sûr on si vous êtes une fréquence ils s c'est ici qu'on aura le système de marqueurs et on peut régler ici la console les instruments on va mettre les flight instruments on a un système voilà c'est des instruments ici on a aussi un système de console ou alors on a un autre système high intensity qui permet vraiment d'allumer le cockpit comme on a besoin pour le moment et le petit stand-by compas qui se trouve juste ici et qui est allumé également voilà notre hude est bien allumé et maintenant vous avez vu le hude ben moi je vais l'enlever parce qu'on va faire vraiment un vol plaisir j'ai pas besoin d'avoir un viseur donc dans les options donc on enlevé les covers ici et dans les options je vais remettre les chocs on va ici enlever le gain site voilà on aura une meilleure visibilité sur l'avant après tout je peux enlever les voici qu'on a bien mis une parking break il n'y a pas de souci voilà pour cette partie éclairage et puis ici on a quelques petites indications cargo light ici et on a des switch qui sont fonctionnels voilà voilà pour le tour cockpit ben écoutez on va procéder à la mise en route et on va aller au roulage pour une direction vers corte et c'est parti voilà alors on voyait pas mal de vent ça va bouger un petit peu comme je voulais dit on va garder ici no notre cockpit un petit peu ouvert juste pour voir la différence avec le son je vais mettre sur la position contre tard ici voilà il ya un point d'arrêt avant de passer sur le fight idol donc voilà ça c'est plutôt pas mal on tarte pour les deux et j'ai passé ici en fuel shutoff voilà pour les conditions level et puis on va maintenant qu'on a mis la batterie sur on ici qu'on a mis ici la batterie aussi sur on l'inverteur sur on aussi les lumières on est bon on voit ici basculer sur le mode left start et on va démarrer et on va attendre 10% une fois passé 10% je vais mettre les conditions level sur le mode normal voilà mode normal pour les conditions level j'ai baissé exprès de son 1 par rapport au jeu le son est plus fort une fois qu'on arrive à 50% on peut ici passer en flight idol notre système de gaz voilà il équilibre et on peut passer nos générateurs ici sur on le générateur 1 et on voit qu'ici le fg un narrateur et bien sûr off enfin et bien état bien sûr même chose pour le moteur numéro 2 start pardon ça c'est générateur start 10% 10% les conditions level sur normal flight et 50% on passera donc throttle voilà 50% sur le flight idol alors on va pouvoir fermer tout ça donc sur la petite le petit clic ici même chose pour là ouais on est au calme on va pouvoir ici ensuite mettre notre générateur sur on et on est pas mal on avait déjà réglé tout ce qui était radio on va prendre comme comme référence le vore 114.15 qui est le vore de bastia voilà et on voit ici la course en l'occurrence 0 on peut régler bien sûr la course ici pour avoir le cap du vore et on a ici également l'indication de la distance on est juste à côté à moins d'un nautique voilà pour pour cette partie on va couper l'éclairage high intensity on peut mettre un peu de console si on souhaite avoir un peu plus d'éclairage on va mettre ici nos external landing light et je vais mettre un peu trim vers le bas donc trim positif voilà je vais le mettre ici au niveau de notre tablette on peut passer on vérifie qu'on ait tous les options que l'on souhaitait avoir on va ici passer sur le mode map par exemple on peut basculer la tablette en bas à gauche ou on peut aussi avec le petit clic au milieu la fermer on la retrouvera ici avec le petit clic de l'efb on va ici bien checker le test au niveau carburant que ça passe bien à zéro on a la possibilité de basculer sur l'external fuel trans et ici on a l'intérieur ça nous donne la capacité en carburant en fuel quantité des internes le feed toujours vérifier ça c'est le feed c'est le petit réservoir de transfert de carburant vers les moteurs et l'extérieur on voit la quantité de carburant donc external fuel trans sur on le pitouette on peut l'allumer on va mettre ici il fait un peu de pluie les essuie glace qui n'essuie pas mais c'est pour le fun et puis on est pas mal je pense qu'on est bien on peut bien sûr tester l'ensemble des voyants on peut tester ici les warning lights de l'ensemble des voyants ainsi que les alarmes sonores et même chose pour la partie incendie bien vérifier que les voyants de feu moteur fonctionne voilà ici les continuance initial sur on pour le décollage ici c'est le cdi pour le tac en haut le vore pas besoin on reste sur le vore on a ici le start transition sur on on va lâcher les freins et au choix on peut soit mettre un peu de gaz voilà on fait un test de frein un test des reverse on fait attention avec les reverse on fait très attention avec les reverse on peut ici passer en fight idol et mettre les rpm au maximum on va jouer un peu avec les freins en fait il n'y a pas de souci il roule doucement il s'emballe pas voilà moi je prends une vue un petit peu différente ici on peut riséter les générateurs éventuellement si on le souhaite je prends une vue un peu un peu en retrait j'aime bien par défaut c'est la vue sera comme ça moi j'aime bien avoir une vue un petit peu plus en retrait donc le petit système ici est vraiment pas mal et comme je vous le disais on va juste déverrouiller ici au niveau du canopy voilà on freine vous voyez le canopy qui la verrière là qui bouge c'est vraiment vraiment bien fait et ça reste fragile donc si vous allez trop vite vous cassez tout on va mettre un cran de flap il y a le mode take off le mode down pour le landing et le mode up pour le vol donc là on va se mettre en mode take off ils nous ont pas fait de petits pilotes c'est un peu dommage c'est ceux d'azobo donc heureusement qu'on a le f18 mais c'est pas pour moi c'est pas suffisant ça aurait été bien d'avoir des pilotes de bronco on va partir par la gauche et là où on aura le maximum de vent on le voit avec avec l'indication de vent ici c'est là où on aura le vent dominant donc on va faire un décollage par la gauche et comme je vous l'ai dit on est en short take off and landing donc on va vraiment avoir la capacité de décoller court pas de problème avec cet appareil donc on est bien en en maximum au niveau des conditions 9 heures on fait un break on va pas mettre le maximum en puissance sinon on va avoir des petits voyants je vais le faire vous allez voir qui vont s'allumer on va passer dans le rouge c'est dangereux voilà on va réduire un petit peu sinon on risque d'endommager les moteurs et on accélère on va accélérer jusqu'à environ 100 nœuds et on va tirer gentiment sur la gauche et on va rentrer le train on va prendre une bonne accélération et on va rentrer les volets on va avoir forcément tendance à baisser et on va rester en pleine grimpette maintenant on peut ici mettre plein gaz on a pris pas encore on a encore les voyants qui s'allument donc on va réduire très légèrement et on va on va monter assez sérieusement alors j'ai mon start initial ici sur on j'ai oublié quelque chose j'ai oublié quelque chose j'ai bien ici ma batterie l'inverteur ok on a bien ici nos deux générateurs sur on j'ai oublié quelque chose voilà on va maintenant se diriger tranquillement et on va pouvoir regarder le petit côté de l'autopilote on va le remettre dans cette configuration là et l'autopilote on va lui demander une altitude voilà par exemple 10 000 pieds avec un vs alors je vais augmenter un petit peu ici avec un vs par exemple autopilote on vs on il va pouvoir monter à 3000 pieds il va pouvoir le faire sans problème et le hdg par exemple sur on alors si on désactive l'altitude on va peut-être pouvoir passer sur le vs il ne veut pas passer sur le vs allez là il est passé sur le vs on va passer à 4000 pieds en montée jusqu'à environ 12 000 pieds et on va garder ici la pleine puissance pour le moment on peut changer le cap ça marche aussi avec les systèmes de commande de vol que vous pouvez avoir en hardware donc voilà ça c'est super fonctionnel c'est vraiment pratique le vs ne fonctionnait pas parce que j'avais verrouillé sur l'altitude en fait et on continue à monter on peut même monter encore un peu plus fort alors là on n'a pas d'armement donc forcément il est assez puissant allez on va monter 4500 pieds minutes parce qu'on voit ici qu'on est on est quand même très rapide et là je suis plein gaz on va ici activer l'oeil au dumper on a bien les flaps up, les gears up et on est bon vous avez des check list ici qui sont disponibles pour vous aider allez je vais pouvoir fermer ça allez je vais réduire à 4000 pieds minutes allez je vais réduire à 4000 pieds minutes donc ça c'est super bien fait également on va voir si on a un peu de givre là on va monter on est dans les nuages c'est possible qu'on ait un petit peu de givre alors on n'a pas de système de dégivrage on a ici un petit smoke qu'on peut activer si on veut faire de la voltige voilà on commence à voir le haut des nuages et on fait attention de notre point de vue c'est un petit peu le haut des nuages et on fait attention de notre vitesse là on était vraiment bas donc on réduit à 2000 pieds minutes maintenant il va réaccélérer je vais couper l'essuie de gaz et que ça vaquer j'ai pas ça j'en ai que je vais nettoyer j'en ai que j'en ai très bien j'en ai pas Et on va continuer à monter à 2000 pieds minutes jusqu'à environ 14 000 pieds parce qu'on est dans une belle couche nuageuse là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501